coucou mes sslors j'espère vous allez bien bienvenue dans ma cuisine en ce jour alors aujourd'hui je vais partager avec vos une nouvelle recette oui j'avais envie de manger du spinach avec du couscous mais ça faisait un peu longtemps alors je me suis rendu au supermarché acheter du spinach là j'ai ma viande, ma pâte, ma tomate j'ai bien lavé mon spinach alors il faut toujours bien les laver parce qu'ils contiennent beaucoup de sable alors je vais bien les laver et les découper finement et ici je vais comme ça faire bouillir ma viande alors là c'est les pâtes de beu que je vais faire bouillir alors toujours assaisonner bien assaisonner vos viandes alors utilisez les épices de votre choix alors je vais rajouter comme ça tous mes épices alors recouvrez ma maman et laisser cuire pendant une quarantaine de minutes et là je vais donc découper mes oignons alors là je vais utiliser un gros oignon alors vous pouvez en en ajouter peut-être un deuxième si vous en consommez beaucoup là je vais juste mettre un parce que les légumes n'étaient pas assez alors je vais bien découper mes oignons je vais également découper ma tomate et aussi mon poivron alors généralement quand je fais mes légumes j'aime bien rajouter du poivron alors je sais pas si vous faites parement ou bien à d'autres épices que vous aimez rajouter alors je vais aussi également découper mon poivron voilà alors là je vais vérifier si ma viande elle est bien tendre alors là je pense que ça va je vais recouvrir et je vais passer alors seulement pour faire bouillir vos légumes il y a d'autres personnes qui rajoutent du bicarbonate du bicarbonate ou bien du généralement ce qu'on appelle au pays au plus grand mois alors ajoutez ce que vous avez à la portée de main pour avoir des légumes bien vert et bien bien tendre également voilà mes légumes sont prêts ma viande est prête alors là nous allons passer à la cuisson alors dans de l'huile j'ai rajouté comme ça mes oignons que j'ai grillé et après ça j'ai rajouté mon poivron j'ai laissé mes joutées pendant quelques minutes alors très simplement j'ai rajouté la tomate que j'ai découpé finement et j'ai rajouté tous mes ingrédients alors c'est très très facile à faire alors peut-être que vous avez une autre méthode alors là j'ai mon poivron noir et blanc là j'ai de l'aromac c'est un peu comme du cube j'ai également rajouté un peu de sel j'ai du gingembre en poudre vous pouvez utiliser du frais si vous en avez voilà je vais rajouter donc cela bien mélanger et surtout rectifier l'assaisonnement couvrir laisser bien cuire et là je vais goûter voici tout va alors tout était parfait j'ai donc comme ça rajouter ma viande qui était aussi déjà bien cuite voilà après avoir rajouté donc ma viande je vais comme ça bien mélanger pour que les condiments s'impringent aussi bien que la viande et là je vais rajouter mes feuilles d'épinards alors comme vous pouvez le constater ils sont bien vert voilà c'est le secret alors après avoir donc rajouté mes feuilles d'épinards je vais bien mélanger alors là vous avez des épinards vraiment bien remplis d'obstacles alors là j'ai accompagné cela de mon couscous voilà alors j'ai bien tourné mon couscous j'ai bien tourné mon couscous il était prêt mes légumes et mes épinards également de l'autre côté étaient prêts alors je me suis servie et je suis passée à table alors merci d'avoir regardé la vidéo et retrouvons nous prochainement pour une autre vidéo bye bye bye